Depuis 12 ans et le chapitre 576 de One Piece, voilà qu'un empereur des mers est battu. La nouvelle génération brise l'hégémonie de l'ancienne et l'équilibre du monde en sera éternellement bouleversé. Les conséquences seront sans précédent et il est temps d'en parler. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corvo, voici Kamaltero et voici Kitaro. Et on se retrouve aujourd'hui pour la review complète du chapitre 1040 de One Piece, dans un cadre un peu plus particulier parce que nous y arrivons enfin. La fin d'Onigashima, la fin de Big Mom, la fin prochaine de Kaido, les empereurs tombent. Le monde de One Piece change, pour le manga c'est phénoménal, c'est gigantesque. Et alors naturellement on est plus dans l'affect, on est plus dans le vivant, dans le débat, dans le spectaculaire. Il faut qu'on en parle ensemble. On a plein de théories super excitantes mais également plein de choses à dire, à critiquer sur cette art qui nous tiennent à cœur. On va débattre, c'est pourquoi en commentaire n'hésitez surtout pas à nous dire si ce format vous plaît. Depuis le temps vous nous connaissez, on fait tout pour vous offrir la meilleure expérience possible sur One Piece. Normalement on est sur une analyse d'œuvre, d'un récit décousu, on va rassembler les pièces du puzzle pour vous permettre une meilleure compréhension de l'œuvre. Mais aujourd'hui on va être beaucoup plus sur le ressenti, sur le partage. Parce qu'aujourd'hui la meilleure expérience possible pour discuter de ce changement d'air, de ce changement géopolitique de One Piece et de toutes ses conséquences, ça va être de le faire avec le cœur et plus trop le cerveau. Donc c'est pour ça que One Piece avant tout c'est le déchaînement des passions, c'est ce qui se passe là maintenant avec la jeunesse qui est en train de battre l'ancienne génération, le discours final de Big Bomb, qu'est-ce qui va se passer ? On a énormément de choses à vous dire, c'est pourquoi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, rejoignez-nous, on est bientôt 600 000 abonnés, activez les notifications pour ne louper aucune prochaine analyse de One Piece et d'Onigashima qui arrive sur sa fin, et également on compte sur vous comme d'hab pour laisser 20 000 pouces bleus. Alors si vous pensez avoir loupé des détails importants, vous êtes au bon endroit, vous êtes prêts ? Nous allons parler de la chute de l'impératrice Big Mom et de tout ce que cela implique. Tranquille le terrain ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Avant toute chose, vous vous doutez bien que si nous avons décidé de faire ce format, de parler ici à cœur ouvert sur le canapé avec vous pour créer un échange, c'est parce qu'il va y avoir de l'analyse, mais bien évidemment aussi de la critique. Attention, dans la critique, il y a le bon comme le mauvais, et certaines choses jusque-là maintenant dans l'arc d'Onigashima, en tant que grand fan de One Piece, nous dérangent. Il y a des choses qui nous gênent, on trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, et on va donc l'expliciter aujourd'hui en vidéo. On va essayer de le faire de la manière la plus pertinente possible. On sait que quand même, toujours, les critiques négatives vont être plus retenues que les critiques positives, mais on vous fait confiance pour, de un, bien comprendre qu'il s'agit d'un avis subjectif, et non pas de la vérité, et de deux, pour en discuter dans le plus grand des calmes. Zoro est plus fort que Sanji. Même si on a de la bouteille, même si le mon corveau s'analyse One Piece depuis maintenant 6 ans, et que nous, on connaît personnellement le manga depuis 16 ans, ça ne veut pas dire que notre avis importe plus que celui de n'importe qui d'autre, et si vous n'êtes pas d'accord, et bien n'hésitez surtout pas à en débattre dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, n'hésitez surtout pas à en débattre avec ceux qui ne le sont pas en commentaire. Vous l'avez compris, nous voulons vous parler. Alors, parlons. Parlons de la chute de l'impératrice Big Mom. On est depuis Marineford sur le plus grand changement politique, sur le plus grand changement d'ère de One Piece. L'impératrice Big Mom est tombée. C'est la seconde fois qu'un empereur tombe dans One Piece, mais cette fois-ci, ce n'est pas une instance plus puissante, comme c'était à Marineford vis-à-vis de Muffy qui le fait tomber. Ce sont les héros principaux qui battent un empereur. C'est-à-dire que c'est historique dans One Piece, dans un manga, du coup, qui a presque 25 ans. C'est colossal, puisqu'il n'y a rien de plus puissant qu'un empereur des mers. Il n'y a rien au-dessus. C'est-à-dire que lorsque l'on fait tomber un empereur des mers, c'est la fin du manga. C'est ce qu'on nous dit depuis Aenys Lobby, c'est ce qu'on nous dit depuis maintenant 15 ans. Lorsque les empereurs seront tombés, Luffy sera à son tour empereur, puis deviendra roi. Maintenant, je trouve qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas. C'est lorsqu'on compare le statut de Big Mom à celui d'Edward Newgate, Barbe Blanche. Leur position n'est pas équivalente du tout. Et c'est très particulier parce que si on a une remarque qu'on peut faire vis-à-vis d'Onigashima, c'est de se dire que le personnage de Big Mom ici sert uniquement une présence sensationnelle. Je crois qu'Onigashima sans Big Mom se porterait beaucoup mieux. Parce que tout ce que les personnages principaux ont subi, ils auraient pu le subir vis-à-vis de Kaido et ses hommes, en renforçant la position de chaque membre de l'équipage de Kaido, en faisant que les Okanbans soient un peu plus forts, en faisant que les Tobiropo soient un peu plus forts, et en faisant que Kaido, lui, de toute manière, est très bien géré. Je trouve qu'il est parfait, il soit aussi fort qu'il ne l'est maintenant. Ça aurait permis, par exemple, aux Supernovas d'affronter davantage des Okanbans, davantage des Tobiropo, en tout cas des Mugiwara auraient davantage eu du mal à vaincre les Tobiropo, et peut-être alors aurait eu l'aide nécessaire de, par exemple, Killer, Law, X-Drake, tous ces personnages. On s'était posé une question avec Hitaro il y a quelques semaines, et on se disait, imaginons-nous, il y a 4 ans, au début de Wano Kuni, si, par exemple, un leak était sorti de je ne sais pas quel cahier des Chiroda, où sur une feuille était marqué, Eustace Kidd et Trafalgarlo battront Big Mom seul. Eh bien, je pense que personne ne l'aurait cru, absolument personne. Sur cette ligne, ils seraient marqués aussi, en éveillant leurs fruits du démon. Je pense qu'on ne l'aurait toujours pas cru. On aurait fait, c'est trop rapide, c'est carrément avant Luffy, c'était étrange. Ça fait fan service écrit par un fan, quoi. Vous voyez ce qu'on veut dire ? Alors que, par exemple, nous avions de l'autre côté un empereur malade, affaibli, on peut le dire, cancéreux, en phase terminale, il était au bout de sa vie. On avait un empereur qui ne brillait plus du tout, et qui pourtant résistait à l'autre pilier des forces du monde, les 3 amiraux de la marine. Il leur mettait cher, on avait un last-end d'empereur, quelqu'un de surpuissant, on avait un dieu sur Terre. Les empereurs dans One Piece étaient présentés par Garp à Aenys Lobby comme des dieux sur Terre. Ils ne sont pas humains, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils foutent là, ils ont la croix impénétrable, c'est vrai, ils sont géants, ils n'ont pas la taille d'humains, ils sont... Shanks. Donc voilà, mis à part Shanks le roux, ils sont tous étranges, même barbe noire, son corps a une capacité spéciale, ils sont bizarres, ce n'est pas des êtres humains à part entière, ils sont... ce sont des denis-dieux en fait. Big Mom n'a pas ce statut-là. Ou des denis-démons plutôt. Voilà, Big Mom n'a malheureusement pas ce statut-là. Et attention, j'aimerais dire à quel point j'apprécie, non pas le personnage de Big Mom, mais celui de Charlotte Lil'Nin. Que je trouve particulièrement bien écrit. Et donc, on peut la mêler à ses deux personnalités, Big Mom et Charlotte Lil'Nin. Son amnésie, son traumatisme, son flashback, elle a un récit ultra bien construit. Le fait d'avoir créé un traumatisme à une petite enfant qui va se répercuter des années plus tard sur la façon dont elle traite sa famille comme des objets pour devenir la reine des pirates et tout. Parce qu'elle-même a été manipulée, qu'elle a été abandonnée. C'est un personnage, je pense, qu'avec Edward Newgate, c'est l'empereur le mieux écrit de One Piece. Elle est très capricieuse. Et on a vraiment l'impression que c'est une gosse de 70 piches. Vous allez me dire que Barbe Noire, Kaido et Shanks, on ne connaît encore rien d'eux. Et que donc, leur récit sera très très bon. Et c'est là où je trouve que Oda pêche un peu. Quand il y a trop de combats et qu'on oublie le storytelling. Parce que le monologue de fin de l'impératrice, son discours, son monologue intérieur vu qu'elle ne peut pas parler et donc ça va faire écho au titre de ce chapitre. Ce qui fait que Trafalgar Law, il va carrément l'empêcher de parler. C'est ça y est. Arrête l'ancienne génération. The future is now, old man. C'est vraiment, tu n'as plus le droit de parler, tu n'as plus ta place, c'est la nouvelle génération qui parle. Et le discours de Big Mom est extrêmement bien écrit. Il est ultra touchant parce que de 1, aux portes de la défaite, chose qu'elle n'a pas vécu depuis des années, elle repense à celui qui l'a battu, à Roger, à God Valley. Et donc à celui qui a l'origine de tout son malheur, celui qui a lancé la grande vague de la piraterie. Et de 2, ça va remettre une couche sur son caractère enfantin. Sur le personnage qui à la fin ne va pas être mature et va se plaindre. On a l'impression que c'est une petite fille, à la fin, qui se plaint, qui dit « Roger, pourquoi t'as fait ça ? C'est nul, t'as lancé plein de petits jeunes et tout. Nous, on était là avant, pourquoi tu ne nous as pas tout dit ? » Ici, ça fait un parallèle directement avec Luffy, avec la nouvelle génération qui, à Sabaody, disait que lui ne voulait rien savoir. Quand Usopp demandait à Riley la réponse du One Piece, Luffy ne voulait rien savoir. Et Big Mom, elle, avant que Roger soit partie se rendre, elle voulait déjà tout savoir, elle voulait connaître l'histoire, elle voulait se faire spoiler le One Piece. Et je trouve ça très touchant parce que donc, Eti Roda veut une nouvelle fois créer un conflit générationnel, montrer que la nouvelle génération ne peut être arrêtée et c'est eux qui vont découvrir le One Piece parce que c'est les seuls qui ne voulaient pas savoir ce que c'était. Et encore une fois, on se rappelle avec l'émotion du dernier flashback de Edward Newgate, Barbe Blanche, qui était le seul homme à qui Roger a expliqué ce qu'était la nature du One Piece, la volonté du dit exactement, tout simplement parce que c'était le seul empereur à ne pas vouloir savoir ce qu'était le One Piece. On a un message très important dans ce chapitre qui est celui finalement de tout le manga depuis toujours. Les jeunos, ils vont battre les vieillots et que la génération d'aujourd'hui, c'est la plus forte. Cependant, un petit truc qui peut paraître dérangeant ici, c'est que c'est la génération actuelle qui est la plus forte et on a l'impression qu'il y a un aspect cyclique qui est absent du temps présent chez Ishiro Oda. C'est-à-dire que je suis pas certain que Luffy, plus tard, quand il aura 70 ans, il va se faire battre par de nouvelles personnes qui viendront. J'ai le sentiment que c'est cette génération qui a été prophétisée et que les anciens sont condamnés de par leurs simples conditions dans le manga. Big Mom, Kaido, Barre Blanche, tous ces gens-là, littéralement, c'est des sacrifiés, c'est des martyrs parce que Goldie Roger, lorsqu'il est arrivé à Loftale, il a appris qu'il est arrivé trop tôt et que des années plus tard, quelqu'un, un futur Joy Boy, viendra. Mais du coup, ça implique que tous ceux qui étaient là avant, et du coup, on peut qu'être ému pour Big Mom, Charlotte Lilline, tu n'aurais jamais rien pu faire de ta vie, vu que, je suis désolé, t'étais pas la bonne, en fait. Lorsqu'on donne ce sentiment-là au lecteur, ça éteint un petit peu tout sentiment de tension parce qu'on se dit que Kaido, Big Mom, même Shanks, même Barbe Noire, tous ces gens-là, vous êtes pas venus au bon moment, au bon endroit, en fait. Que Luffy qui arrivera. Mais, il y a quand même le message, pour y revenir, qui est très beau, c'est celui du discours de la nouvelle génération. Et du coup, pour l'illustrer carrément plastiquement, mais également dans les dialogues de ce chapitre, ça va être avec l'attaque de Lo. Il va, du coup, faire une référence à son mentor, à son sauveur, à son giga-BG de l'osinante-colazone. Qui, grâce à l'éveil de l'opéopénomique, quand même, parvient à briser les cordes vocales de Big Mom, finalement. C'est quelque chose de chirurgical. Et en faisant ce live, tout le discours de Big Mom, qui, du coup, dans le combat, sert à appeler les âmes vers elle, est, ici, complètement supprimé. Et, de manière symbolique, ça va être celle, du coup, du passé, qui va être complètement supprimée. Lui-même, Lo le dit. Tu me brises les oreilles avec tes conneries. J'en ai marre de ton discours. Je vais te supprimer, parce que tout ce qui importe ici, maintenant, c'est la voix de la jeunesse. Et alors, même quand elle tombe, elle est incomprise. Personne ne l'entend. Elle tombe dans les ténèbres, dans les abîmes, tombe dans l'oubli. Et alors, ben, ses dernières pensées sont internes. C'est une torture psychologique. Et ce que Ichiroda aura prouvé, c'est qu'un adversaire est battu lorsque ses rêves sont brisés. Et ici, Big Mom est complètement brisé. Cela dit, ce n'est pas une victoire par KO. Elle n'est pas morte sur le ring. Elle a été éjectée du ring. Et elle-même le dit. Et c'est ça qui est très surprenant avec Ichiroda. Il s'en sort toujours trop bien. Big Mom n'est pas vaincu. Les gagnants sont Law et Kid. Parce que, sur Onigashima, Big Mom n'existe plus. Et alors, comme il l'avait promis, c'est une victoire par éjection du ring. Je ne sais pas comment on dit dans un sport de combat. Mais en tout cas, ce n'est pas une victoire par KO. Dans la mesure où Big Mom, elle-même le dit. Et c'est très surprenant. Ne pensez même pas que ça, ça va me tuer. Et ça qui est très fort, elle est complètement invincible. Mais en attendant, les deux seuls vainqueurs de cette histoire, c'est Law et Kid. Parce qu'il y en a une qui n'a pas réussi à tenir sur le ring. Alors forcément, on a le magnifique message d'Eti Roda de la jeunesse qui va tout le temps de l'avant, qui est invincible. C'est très encourageant, même pour notre génération, à nous. Quand on lit One Piece, on se sent invincible. C'est super bénéfique, c'est très bienveillant. One Piece ne va jamais chercher à plaire. Et Tiroda, il est toujours dans son monde, dans son petit comportement autistique. Encore une fois, attention, c'est que du bon. Parce qu'ici, on a affaire à un petit génie. Le plus grand fan de One Piece, c'est lui. Voilà, et donc il n'a jamais voulu plaire. Il a toujours cherché à être bienveillant. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément inspiré dans One Piece. J'ai grandi avec, j'ai coûté du One Piece pour faire du sport, j'ai coûté du One Piece pour passer mon bac, j'ai coûté du One Piece, j'ai coûté du One Piece pour faire les reviews. J'ai toujours vécu avec One Piece toute ma vie. Mais aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher d'être déçu, de voir quand même ce magnifique message être un peu trop explicité et oublier la réalité de la situation. Qui est que cette fois-ci, on était dans l'assaut d'une forteresse de la créature la plus puissante au monde. Allié à sa pote la plus puissante au monde. On n'était pas sur un empereur, on était sur deux empereurs. On n'était pas sur l'équipage le plus puissant au monde, on était sur presque deux équipages qui ratent les plus puissants au monde. Pourtant, il n'y a aucune punition pour la génération à venir, il n'y a aucune conséquence pour les Mugiwaras et l'alliance Minx Ninja Samouraï. Bien que ce soit pas fini. Bien que ce soit pas terminé. Et on espère encore une fois comme d'hab des conséquences. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que peut-être que le problème ici n'est pas celui de Big Mom, mais bien celui des supernovas de la terrible génération qui est invincible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'endurance des personnages face aux empereurs. Et je pense que pour le coup, on a ici une faiblesse d'écriture. Attention, attention. Encore une fois, j'adore One Piece. C'est un des mangas qui m'a fait grandir, qui m'a fait construire celui que je suis aujourd'hui. Le mangaka Ichiroda est très très bon. Mais là pour le coup, il nous a menti. Et je déteste ça. Je trouve que c'est écrire un peu trop pour les enfants et oublier ces lecteurs qui ont grandi avec One Piece quand on nous présente un Trafalgar Law qui, dans le chapitre 1039, le précédent, misait tout. Lui-même le dit sur une dernière attaque, sur un acte final. C'était vraiment le but principal du chapitre. Si je n'arrive pas à faire cette attaque, ce sera fini. Je vais tout faire en sorte pour qu'elle réussisse parce que je serai à bout de force. Il a dit que c'était l'attaque ultime. Et c'était stylé. C'était tout ce qu'il pouvait faire avant de mourir. Et pourtant, dans ce chapitre, Trafalgar Law s'illustre encore et encore et encore. Il n'a rien. C'est même pas qu'il est à terre et qu'il va faire son dernier last stand ou quoi. Non ! Il va encore éveiller son fruit pour nous montrer une nouvelle technique. C'est très beau parce que Corazon vit en lui. C'est plein de beaux messages, One Piece. C'est super beau, je kiffe. Mais on est sur un nuage et ce n'est pas le meilleur endroit pour être sur un nuage. On ne peut pas s'empêcher de se dire mais merde ! Comment ça se fait que Law n'ait pas fait ça contre Duffy ? Son vrai combat, c'était celui qui a tué son grand frère, son père, son sauveur. Pourquoi il n'a pas éveillé ça ? Pourquoi il n'a pas tout donné contre Doflamingo quand on lui a coupé le bras ? Il y avait plus de conséquences chez Wakasama que chez les empereurs. Pourtant, chez eux... Enfin, moi, ça me dépasse. Quand je vois les Tobiropo, la déception qu'ils représentent. Quand je vois les Okanban, l'énorme déception qu'ils représentent. Je suis désolé. Moi, je... Je suis toujours choqué de voir Zoro et Sandy avoir eu autant de facilité. À chaque échelle des méchants, c'est-à-dire l'équipage de Kaido, je trouve que tout est décevant. Savoir que, par exemple, on parle de Sasaki, par exemple, qui a perdu contre un franqui qui fait un laser. Il s'est perdu contre Zoro qui s'est battu contre son capitaine qui est revenu d'entre les morts pour lui foutre une raclée phénoménale alors que lui n'a absolument rien fait de l'arc s'il s'est battu contre Marco à un moment et alors qu'il était allié à Queen. Et maintenant, Big Mom, à son échelle, c'est exactement la même chose. Si vous voulez, on parlait de Barbe Blanche qui, lui, était malade. C'était les derniers instants de sa vie. Il s'est fait une île entière. L'armée mondiale de la coalition de la marine contre Akaino, contre Aokiji, contre Kizaru, contre Levi Samiro, contre Barbe Noire. Il s'est fait absolument tout le monde alors qu'il était mourant Big Mom. Elle n'a absolument rien. Elle est à son Giga Prime. Elle va très 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 bien. Cependant, il faut bien comprendre que cette énumération à Marineford a valu la mort de l'Empereur, la mort de Barbe Blanche. Ici, Charlotte Lin-Lin, on l'espère, n'est pas morte. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Elle est bien la seule personne au monde, avec peut-être Kaido, à pouvoir endurer autant de souffrances et autant d'attaques en même temps. Mais on ne peut pas s'empêcher d'être déçu de ne pas l'avoir capable de se débarrasser d'un ennemi. Garp lui-même le disait, si les Rox devaient se rallier aujourd'hui, personne ne pourrait y échapper. Genre, ça serait la plus grande alliance de pirates de tous les temps. Et forcément, c'était très bien écrit, parce que quelques chapitres plus tard, Big Mom et Kaido s'alliaient. Seulement, Oda, quand il a écrit ça, il fallait le voir en mode, ça va être trop surprenant, parce qu'on ne sait pas comment ils vont tomber, mais ils vont tomber. Peut-être que c'est ma faute ici, je l'avais interprété, c'est impressionnant, parce qu'il crée une impossibilité d'écriture. Alors comment est-ce qu'il va nous montrer son génie ? Et d'ailleurs, c'est ce qu'il disait, je crois que c'était ce qui séduisait le plus les lecteurs quand il avait dit, je vais vous montrer ce qui se trouve au-delà de l'imagination. Je crois qu'on est le plus possible à l'inverse de ses propos. Vraiment, on est vraiment dans le truc le moins imaginatif du monde. C'est le plus concret, quoi. C'est vraiment... On avait tous peur de savoir comment les empereurs vont tomber. Finalement, ils vont vraiment tomber grâce à des attaques simplement et normales. Et de manière la plus logique qui soit dans une structure shonen, comme je disais, Mugiwara contre Tobi Ropo, ça dégage. Okanban contre Zoro et Sanji, ça dégage. Big Mom contre les capitaines, du coup, juste avant Luffy, Loïkid, ça dégage. Et encore une fois, Big Mom est à son prime. Big Mom était avec Kaido. Et elle n'a absolument, mais alors j'insiste, rien subi de tout l'arc jusqu'à leur combat contre Loïkid. Rien du tout. Ou si ce n'est des égratignures mineures. Elle s'est fait renverser par Jinbe, c'était une blague. Elle s'est battue contre Marco, c'était une blague. Elle a frappé Page One, c'était une blague. Et jusqu'à ce combat-là, du coup, elle affronte Lo et Kid, deux jeunes gens qui sont censés être beaucoup moins forts qu'elle, même s'ils sont décidément redoutables, qui sont, eux, aux portes de la giga moelleté, parce qu'on se rappelle qu'ils se sont fait rameyakei, mais il faut les revoir, les cases. De Lo qui se fait rameyakei, l'attaque la plus puissante de Kaido, il se fait déglinguer. Ils sont absolument ravagés. Ils ont plus de PV, ils ont plus de vie. Il faut qu'ils mangent du pain. Et pourtant, en plus de ça, Kid, il affronte Big Mom, alors qu'Hawkins est en train de le défoncer mentalement, en train de se donner des gros coups de boule, de le torturer. Le mec est ravagé, il se fait détruire par Hawkins, et il gagne contre Big Mom, qui, elle, n'a rien. C'est, je trouve, très très peu cohérent. Mieux le méchant est, mieux le film sera, disait Alfred Hitchcock. Et je trouve que, pour le coup, est-ce que les méchants, là, dans One Piece, les antagonistes principaux d'Onigashima, sont intéressants ? Est-ce qu'ils sont surprenants ? Est-ce qu'ils sont effrayants ? Mis à part Kaido, qui, pour le coup, nous, on est d'accord pour dire qu'il est extrêmement bien écrit niveau rapport de force et surtout niveau storytelling, ça va arriver plus tard avec son flashback, on y croit. Pour le coup, Kaido, il est impeccable. Il est toujours debout après s'être affronté la terre entière. Le mec est fou. Dans une oeuvre, dans le sport, dans un match de foot, dans n'importe quel combat. C'est humain. Tout le monde va être pour le perdant. Si on ne s'intéresse ni à A, ni à B, on sera toujours pour le perdant, pour le spectacle. Pour qu'il y ait un retournement de situation qu'on se dise « Oh, mince, incroyable ce qui se passe ! » Depuis l'entrée dans le Nouveau Monde et jusqu'à Onigashima, le Red, il n'y a aucune difficulté pour l'Alliance. Il n'y a rien du tout. Je veux dire, le remède Miracle Minx pour Zoro, la viande pour Luffy, les protagonistes, l'Alliance, semble invincible. Ce qui fait que, du coup, ce sont les gagnants. Et en fait, étonnamment, Etiroda, il fait que on a envie de croire un peu en Big Mom dans ce combat. Parce que tu fais le jeep. S'il te plaît, Big Mom, fais quelque chose. Sinon, tu vas paraître pour une fraude aux yeux de toute la communauté. Relève-toi, fais un truc, parce qu'eux, ils sont beaucoup trop forts. Moi, je trouve que le problème vient de l'endurance systématique de ce plot armor de la nouvelle génération. Alors, malgré ça, Odaï nous fait une petite subtilité. C'est-à-dire que, déjà, un, il y a la bombe d'Onigashima qui fait que ce n'est pas la victoire uniquement de Loïkid. Bon, malgré que si, quand même. En plus de ça, elle tombe dans un puits sans fin de ténèbres. Ici, elle disparaît. Elle n'est pas vaincue. Les dernières choses qu'on voit, c'est un narrateur qui nous dit qu'elle est vaincue. Mais parce qu'en effet, sur l'instant T présent et le combat qu'il a opposé face aux deux jeunes gens-là, eh bien, elle a perdu. Son rôle à Onigashima est terminé. C'est terminé. En tout cas, c'est Big Mom à Onigashima, défaite. Mais Big Mom dans la vie, la vie continue. Il y a quelque chose pour ça qui nous met la puce à l'oreille. C'est cette page de couverture du chapitre, quand même, qui n'est pas anodine. Je veux dire, sur mille chapitres, merci, de mettre au 1040ème, précisément, en titre, cette créature que même la science ne peut pas vaincre. Alors bon, en plus, qu'on fasse un médecin et tout ça, on se dit, voilà, c'est quand même pas anodin. Big Mom, en plus, nous dit, ne croyez pas que je vais perdre ici. C'est pourquoi, naturellement, nous, on pense que Big Mom, ça serait bénéfique pour l'oeuvre, pourrait disparaître au profil de Charlotte Lilline, vous savez, avec cette fameuse amnésie qui pourrait la rattraper avec cette chute gigantesque, pourquoi pas la dernière fois, littéralement. C'était une chute. Je veux dire, c'était la chute, pareil, de Wano Kuni. D'autant plus qu'il y a le petit paradoxe de Zeus, qui est quand même l'âme de Big Mom. S'il est censé être KO, Nami perd son power-up. Est-ce qu'à partir de là, on n'a pas l'arc Big Mom qui est terminé pour retrouver Lilline à Elbaf, et dans toute la consécration de l'arc, arriver finalement à un retour ultime de Big Mom, l'impératrice, qui pourrait obtenir un véritable combat final contre l'empereur des mers, Monkey D. Luffy, qui avait promis qu'il la retrouverait pour la battre une fois et une fois seulement qu'il aura battu Kaido. Où est-ce que tu as ? Bah... Bah... Bahkemono da ! Ce serait un magnifique retour à la fois aux origines pour Big Mom à Elbaf, parce que c'est là où tout a commencé, c'est là où Charlotte Lilline a été abandonnée par ses parents, c'est sa rencontre avec Mother Carmel, c'est là où il s'est passé le drame avec Barbe en cascade. Il ne peut exister un Elbaf sans Big Mom. Dans tous les cas, si Big Mom ne sera pas à Elbaf, il y aura mention de Charlotte Lilline à Elbaf. Charlotte Lilline est trop importante pour ne pas être citée à Elbaf, que ce soit pour le drame d'il y a 60 ans avec Barbe en cascade, pour le deuxième drame d'il y a 60 ans avec son goûter d'anniversaire observé par un des témoins qui était un géant d'Elbaf, et enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, le mariage arrangé entre le prince Loki et sa fille Lola pour contrôler les géants et devenir la reine des pirates. On y croit, je suis peut-être le seul, mais j'adore l'écriture de Big Mom, j'adore ce personnage, j'aimerais beaucoup la revoir, j'aimerais qu'elle brille à nouveau et pas seulement qu'au combat. Parce que, encore une fois, comme on l'a dit là, tout ça, ce que j'ai adoré, moi, dans ce chapitre, c'était son monologue de fin. C'était sa vision du monde, c'était la petite fille qui parlait au tout dernier moment et qui se plaint et qui dit « Foutu Roger, j'ai pas eu les réponses, qu'est-ce que tu voulais te dire ? » Moi, je voulais que tu me racontes tout ça. Je trouve le personnage très touchant. Quand tu vois ce qu'elle a vécu, c'est très touchant et que surtout, tout ce qu'elle a vécu, elle le fait ressentir aujourd'hui à ses enfants. C'est une très mauvaise mère parce qu'elle a eu une très mauvaise mère. Il est trop bien, ce personnage. Il est très touchant. Mais malheureusement, à cause des combats, elle paraît comme une fraude, comme un personnage que personne n'aime. Alors que, bon, j'espère, non pas donc que Big Mom a une place dans One Piece plus tard, mais bien Charlotte Linlin. Du coup, en attendant éventuellement le retour de Charlotte Linlin dans One Piece, qu'est-ce qui nous reste comme combat à Onigashima ? On a enfin, et je crois que c'est le combat le plus important quand même de ce chapitre, ce n'est pas la défaite de Big Mom, mais la défaite de Fukuro Kuju. C'est fantastique, c'est épique. Et d'ailleurs, je pense que, comme pour le fruit de Zunesha, le gouvernement mondial va bien noter dans les annales de l'histoire la chute de Big Mom, mais ce combat-là, il faudrait bien qu'il le retire, ce sera le nouveau La Nuit Oubliée, parce que la chute de Fukuro Kuju, ça faisait 28 chapitres qui se battait avec son Jutsu contre Raizo, c'est quelque chose qui... c'est trop fort. Et honnêtement, blague à part, j'adore, encore une fois, j'adore, on route ici pour Raizo. Vous connaissez depuis le temps notre affection pour les fourreaux rouges, leur poésie, leur quête de vengeance, Oden Kuzuki, le flashback, Wano Kuni, on a tout fait, la boucle est bouclée, on a tout parlé de Wano Kuni, nous, en trois ans, on adore les fours rouges, on adore ce que l'auteur a voulu raconter avec ces personnages-là, avec leur abnégation, eh bien, Raizo est le dernier à le montrer jusqu'au bout. Mais c'est trop bien, tu vois un personnage qui est comme ça tout le long, et là, tu te dis, mais il est trop touchant. Ouais, il est trop beau, on se rappelle de lui qui était enchaîné à Zoé, qui voulait absolument agir, il voulait absolument faire quelque chose, et là, eh bien, tu le fais, Raizo, tu rends hommage à ton père, tu rends hommage à Oden, tu crames autant que lui, ça qui est beau, on a ici un combat, eh bien, de chaleur, et lui, il aura tenu jusqu'au bout comme son maître. Les tobiropos, les okanban, Big Mom, il reste les deux seuls méchants de l'arc de Wano Kuni, à savoir le méchant politique, Orochi, et le méchant charismatique, bien violent, bien cool, bien pirate, bien militaire, bien violent, Kaido, l'emploi aux sans bêtes. Orochi va tomber, face à Iori, ça apparaît maintenant, évident, il ne reste plus que lui, c'est rappelé du coup maintenant dans le monologue de Shaotlin qui était vraiment fantastique où on voyait tous les éléments du coup restant d'Onigashima puisqu'elle disait clairement au revoir à cet arc et on voyait quand même Iori qui était toujours là face à Orochi et quand même sa vengeance, elle nous le disait dans le temple d'ailleurs d'Enma, je veux absolument buter Orochi, ce connard qui a fait tant de mal à ses parents, eh bien ce serait complètement légitime, il reste une tête de serpent à couper et surtout qu'on se rend compte que Denjiro a disparu lui aussi, de l'arc depuis un an, on ne sait pas où il est et on sait qu'avec Iori, c'était les deux qui étaient au plus proche du Shogun, on cesse de vous le répéter en review depuis maintenant plus d'un an, c'est le chien de garde du Shogun, c'est ce qu'il a dit et donc aujourd'hui, le Shogun légitime, c'est Momono Osuke Kozuki, c'est leur mission, c'est protéger l'aube de ce monde et donc, eh bien est-ce qu'on pourrait pas avoir leur vengeance à eux deux, mais au plus proche, vraiment ça qui est beau, au plus proche, elle, Komurazaki là, alors que Orochi, il est sur ses genoux là, il est en train de kiffer, eh bien, bam ! Là où il s'y attend le moins, c'est là où il frapperait. On remarque un schéma narratif toujours très récurrent dans les arcs et à la fin, c'est que Luffy va être toujours en hauteur quand il se bat contre Ody Jones dans Noah, quand il se bat contre Doflamingo, quand il se bat contre Ener Skapea, systématiquement, les gens vont pointer du doigt leur sauveur du ciel, ce messie qui brille là-haut et leur dire Mugi, voilà ! Mugi, voilà ! Et alors à ce moment-là, eh bien naturellement, on comprend que les gens vont tomber petit à petit, première occurrence avec Rorono Azero, ce giga cadavre qui décidément n'a pas rencontré Brook, je pense, sinon ce serait pas très sympa de sa part de l'avoir laissé ici. Peut-être, deux choses, soit il pourrait être sauvé par Franky et son giga Starongalaito, parce qu'on avait vu qu'il était en train de le rechercher, ou alors il pourrait quand même tomber et être récupéré, vous savez, par Onimaru, à savoir Gyokimaru, le gardien du pont qui pourrait permettre de boucler la boucle et recueillir ce type qui pourtant lui a fait bien de tort, alors qu'en réalité, c'était le giga héritier Shimotsuki dans l'âme. Onimaru, le renard d'Ushimaru Shimotsuki, pourrait donc raconter à Zoro l'histoire des Shimotsuki. Il nous faudrait boucler cette boucle-là, dans tous les cas, nous l'aurons sûrement après Onigashima, après la bataille, dans les, vous savez, les chapitres post-bataille, avant d'avoir les explications du monde entier et le changement géopolitique et ce que la chute des Shichibukai comme celle de Linlin et de Kaido vont engendrer comme conséquence. Mais il restera donc un dernier combat, c'est donc comme on disait jusque-là, celui de Luffy qui sera dans le ciel, qui sera au sommet parce qu'encore une fois, Luffy est toujours au-dessus des autres, littéralement. Ce que nous pensons alors, vu qu'il ne restera plus que le combat de Luffy, c'est que ce dernier va une nouvelle fois perdre contre Kaido. L'obligeant, comme d'habitude, vous savez, peut-être à la fin d'un tome à dévoiler une nouvelle forme, un nouveau Aki, un nouveau, peut-être, éveil de fruit du démon, un nouveau Gear 5, on n'en sait rien, mais dans tous les cas, se surpasser et une nouvelle fois et au dernier moment, avoir le courage de le faire grâce à Wano Kuni, grâce au soutien de tout le monde, grâce aux lanternes et aux mots qu'il y a inscrits dessus qui vont donc être envoyés dans le ciel jusqu'à Onigashima qui sera à ce moment-là pile au-dessus de la capitale des fleurs. Ce serait donc magnifique parce que tout le long, ce que veut faire Luffy, c'est libérer des peuples, on l'a vu de Alabasta jusqu'à aujourd'hui avec la petite Otama, il lui a promis qu'au bout de l'arc narratif de Wano Kuni, tous les habitants du pays mangeront à leur faim et donc il pourrait être poussé par les voeux, les voeux de la capitale des fleurs qui souhaitent manger à sa faim, qui souhaitent être libres et donc voir ces lanternes-là, voir ces mots-là, repenser à tout, au fourreau rouge, à tout ça et se relever une dernière fois au milieu de toutes les lanternes, ce serait une image magnifique. Comment est-ce que Kaido va tomber comme Big Mom parce que le sœur de Big Mom, pour le coup, c'est ce que j'attendais de Kaido avec peut-être l'île en plus dessus pour que vraiment ils ne reviennent pas mais c'est vraiment toujours ce problème-là des empereurs, c'est qu'on dirait qu'ils sont voués à disparaître, à être sortis du manga parce qu'on ne sait pas quoi en faire en fait. C'est vrai, vous ne pouvez pas les capturer, on ne peut pas voir Kaido à un peledown comme ça. C'est ce qu'on dirait. Un empereur ne peut pas perdre, il doit mourir et c'est ce à quoi Kaido aspire au final. Il est jaloux de la mort et du départ légendaire de Barbe Blanche, de Roger et de Oden. Il est jaloux de ça, ils cherchent à mourir comme eux donc on s'imagine bien que Kaido ne sera pas emprisonné à Impel Down, il va mourir dans cet arc mais comment encore ? Enfin et en dernier lieu, on a quand même un chapitre qui se clôt avec la nouvelle mention qu'on connaît déjà depuis 4 ans et demi que Zunecha est en réalité du coup un éléphant qui a commis un crime il y a 800 ans et c'est pourquoi il est condamné à marcher jusqu'à ce qu'éventuellement il rencontre peut-être Wano Kuni là où il se trouve aujourd'hui. La petite mention qui est rajoutée mais ce à quoi tout le monde s'attendait et que nous avons théorisé du coup ça va d'ailleurs dans le sens de notre théorie qu'on avait fait pour le chapitre 1037 de One Piece où on vous explique absolument toute l'histoire de Zunecha si vous voulez la connaître entièrement et savoir pourquoi est-ce que cet éléphant est ici n'hésitez surtout pas à aller dans la description de la vidéo théorie vous y attend. Maintenant cette nuance qu'on théorisait et qui est désormais une vérité c'est celle qu'en réalité Zunecha était un nakama de Joy Boy c'était son giga poteau et vous savez connaissant Joy Boy connaissant les lettres d'invitation qu'il avait envoyé aux différents peuples à savoir ces poniglyphes qui disaient les hommes poissons les hommes de la terre les minx les lunarias avec vos gigazelles et autres peuples des satellites de la lune venez je veux que nous créions une pièce ensemble je veux que nous soyons unis et qu'on fasse un giga banquet ça s'est pas passé comme prévu parce que les hommes sont la pire race du monde et ils ont voulu dans leur orgueil séparer parce que si on sépare les gens on peut mieux régner vous connaissez diviser pour mieux régner depuis ce temps Joy Boy s'est dit il faut absolument protéger les minx parce que un jour Joy Boy reviendra je reviendrai je vais prophétiser mon retour dans 800 ans je serai là et je ferai un giga banquet ce sera Luffy qui va faire le banquet avec toutes les races du monde et de ce fait les minx doivent être protégés et alors vous connaissez Oda moi ce que je pense ici c'est que comme Oden l'a fait avec Shinobu lors de sa défaite vous savez et bien lorsque Shinobu avait aidé les fours rouges contre Kaido lorsqu'il était vaincu Oden avait dit Shinobu qu'est-ce que tu fais ville sorcière casse-toi ici ninja quand je serai libre tu seras la première que je buterai pour que les habitants de Wano sous les ordres d'Orochi et bien lui disent ah en fait t'étais avec nous c'est vrai c'est cool et bien je pense qu'il a dû faire la même chose le bon vieux Joy Boy il a dû dire à l'éléphant maudit éléphant pars je te maudis pendant 800 ans tu dois marcher jusqu'à Wano Kuni clin d'oeil clin d'oeil tu dois bien garder les minx sur toi va t'en je te déteste et ce qui est beau je pense ici c'est d'ailleurs pourquoi ça expliquerait pourquoi l'éléphant Zunesha est si triste et qu'il réclame un ordre constamment c'est parce que pour lui et ça serait un formidable rôle de martyr depuis 800 ans il pense vraiment qu'il a merdé c'est un peu l'idée de l'animal de compagnie en plus on est sur le chien le chat chez Mokomo et du coup ici peut-être c'était l'animal le fidèle compagnon je pense c'est la bonne traduction le fidèle compagnon de Joy Boy c'était cet éléphant là qui aujourd'hui souffre encore d'avoir blessé son ami alors que son ami a tout fait pour protéger les minx qui aujourd'hui sont protégés par les kouzouki on a beaucoup parlé mais ça fait du bien pour le coup on espère que ce format là encore une fois vous aura plu on est beaucoup plus donc sur le ressenti que sur l'analyse mais on trouve que c'était important encore une fois d'adopter ce format là pour ce chapitre à la fois théorie à la fois ressenti critique voilà comme ça vous écoutez la vidéo plus que vous ne la regardez est-ce que vous êtes en train de faire la vaisselle pendant que vous écoutez cette vidéo dites-le en commentaire bien entendu merci à tous de nous avoir écouté jusqu'au bout si vous voulez un complément à cette vidéo nous vous invitons à regarder notre critique et bilan d'Origashima sorti il y a un mois et également notre théorie sur Zunesha et toute l'histoire expliquée de Joy Boy pendant 800 ans la prophétie Luffy etc les vidéos sont en description on vous les met comme ça vous aurez tout notre ressenti et à la fois toute notre analyse sur l'oeuvre Wano Kuni et Onigashima arrivent à son terme et avec tout ça et bien une explosion je pense sans précédent dans le monde du shonen même dans le monde mais vraiment éditorial du manga au Japon et comment est-ce qu'on va découvrir de nouvelles saveurs c'est vrai ça va être unique ça va être l'apothéose le climax quand même de l'arc la saga la plus longue depuis Paul Kazan depuis 10 ans on va vivre ça ensemble du coup dans des formats plus rapprochés dans des formats plus vivants où on va débattre n'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire c'est là que c'est le plus important on les lit tous le plus souvent et c'est un plaisir monstre aussi également de dire si vous préférez qu'on vive ça ensemble de cette manière et bien que dès qu'il y aura de nouvelles informations à analyser comptez sur nous pour tout puiser jusqu'à la dernière goutte de One Piece en attendant on se dit à très très vite au mon corvo c'était Kamaltero et c'était Kitaro ciao ciao Kitaro 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 Kitaro